Pour mourir le monde, c'est l'histoire d'un naufrage qui a eu lieu en 1627 sur la côte du Médoc d'une flotte portugaise qui revenait d'Inde et qui était accompagnée, escortée par des galions qui revenaient, eux, de Salvador de Bahia. Et pour mourir le monde, c'est à partir de cette histoire véridique, de ce naufrage dont les survivants ont été massacrés en partie par les habitants de la côte du Médoc sur laquelle ils se sont échoués. Donc c'est de cet événement-là que je suis parti et j'y ai inséré trois personnages principaux. Donc Fernando qui est un jeune homme qui a été enrôlé de force dans l'armée portugaise pour aller servir à Goa. Diogo qui est un jeune orphelin brésilien qui va participer à la reprise de Salvador de Bahia. Et Marie, une jeune femme du Médoc qui a été obligée d'aller se réfugier dans un camp de pilleurs d'épaves dans les dunes et les marais. Et cette tempête va les réunir. Alors j'ai choisi cette époque-là. En fait, c'est cette époque-là qui a choisi elle-même puisque j'ai au hasard de recherche sur des cartes du XVIIIe siècle, j'ai découvert l'histoire de ce naufrage. Et donc je suis parti à partir de là. Alors j'ai commencé à tirer des fils, de fil en aiguille, à faire des recherches, effectivement, beaucoup de recherches. Ça a duré un peu plus de deux ans de recherches pour me renseigner sur la route des Indes, sur la vie à Goa, à Salvador de Bahia, dans le Médoc à cette époque-là. Donc voilà, ça a été beaucoup de recherches qu'il a fallu ensuite digérer pour en faire un roman d'aventure qui ne soit pas didactique. Alors je connais bien le Médoc, je ne connaissais pas du tout le Brésil ni Goa. Et je m'y suis plongé vraiment pendant mes recherches, et plus précisément dans Goa et le Brésil du XVIIe siècle, qui sont des sociétés très particulières. Alors je m'y connaissais très très peu en navigation. L'eau, j'aime bien la plage, en réalité. Mais donc il a fallu, là aussi, que je me renseigne, ça a été un travail de recherche, d'abord dans les témoignages de l'époque, parce qu'on a des témoignages de gens qui ont navigué sur la route des Indes et qui parlent beaucoup de l'organisation à bord des bateaux. Puis après, il a fallu aller chercher des travaux d'archéologues sous-marins qui ont étudié des caracs et qui en ont fait des reconstitutions, ce genre de choses-là. Et puis des ouvrages sur la navigation en général, comment on navigue à la voile. Voilà, ça a été l'occasion, effectivement, d'apprendre beaucoup de choses. Pour mourir le monde, c'est extrait d'un poème d'Antonio Vieira, qui était un religieux du XVIIe siècle, vraiment de l'époque à laquelle a lieu le roman, et qui explique, en gros, que quand on est portugais, on est sur un lopin de terre, mais qu'après, on a toute la terre pour mourir. Et je trouvais que ça résonnait bien avec l'histoire de mes personnages, qui sont des personnages qui viennent d'un endroit dont ils essaient de s'extraire pour s'élever, et qui n'ont donc aucune limite géographique, qui vont parcourir le monde, et en espérant, effectivement, trouver la lumière au bout. Alors, j'ai un blog qui est consacré, effectivement, au roman noir et au polar. Je ne m'interdis rien, mais ça ne fait pas partie de mes projets d'écrire du roman noir ou du polar. Je pense que j'en lis beaucoup trop pour en écrire, et c'est un peu inhibant, d'une certaine manière.